Bonjour, ici Olivier Roland, le conseiller des entrepreneurs malins et des rebelles intelligents. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai partagé avec vous le concept de marketing de permission qui s'oppose à celui de marketing d'interruption. Ça paraît super compliqué, mais en fait, c'est très simple. Et cette approche du marketing, c'est tout simplement une révolution, pas parce qu'elle est forcément nouvelle et originale, mais parce qu'il y a encore très peu d'entreprises qui l'utilisent et que si demain, vous commencez à appliquer le marketing de permission dans votre entreprise alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça peut vraiment révolutionner votre business. Alors, qu'est-ce que c'est que le marketing de permission ? C'est tout simplement le fait d'envoyer de la publicité, de faire du marketing uniquement aux personnes qui vous ont donné l'autorisation de le faire. C'est un terme qui a été inventé par Seth Godin, qui est un grand auteur américain de marketing dans la fin des années 90 ou au début des années 2000. On va envoyer des courriers, des emails, des vidéos, des articles de promotion de produits ou de services uniquement à des personnes qui se sont inscrites sur une liste, qui ont renvoyé un coupon, bref, qui ont d'une manière ou d'une autre donné l'autorisation qu'on les contacte, qui ont manifesté leur intérêt par rapport au sujet, au domaine du produit ou du service. Et donc, c'est une grande différence par rapport au marketing d'interruption qui est une publicité qui est non désirée. Typiquement, quand vous regardez la télé et que vous avez une coupure de publicité, quand vous arrivez sur un site et que vous avez une fenêtre de pop-up qui s'affiche pour vous proposer du Viagra ou quand évidemment vous recevez du spam puisque là, on a vraiment la quintessence de la publicité, donc désirée et même illégale. D'abord, pourquoi c'est très important de mettre en place ce marketing de permission dans votre business et comment ça peut le révolutionner ? En fait, c'est beaucoup plus efficace que le marketing d'interruption parce que le marketing d'interruption, vous allez toucher une masse de prospects dont une grosse partie ne va pas être intéressée du tout par votre produit. Un outil par exemple pour bêcher plus rapidement dans votre jardin ou pour désherber plus rapidement dans votre jardin, sauf que si vous faites une pub à la télé, il y a des tas de personnes qui n'ont même pas de jardin, qui vivent en ville et qui ne peuvent pas acheter votre produit puisqu'ils n'ont pas de jardin, qui vont voir cette publicité. Tandis que si vous avez un blog par exemple sur le jardinage où vous donnez des conseils de jardinage, vous avez des gens qui viennent sur votre blog et qui vont s'inscrire à votre newsletter en échange par exemple d'un guide sur 5 heures à ne pas commettre quand vous jardinez ou 5 astuces pour jardiner plus vite et plus efficacement. Ces personnes-là, elles sont beaucoup plus qualifiées parce que vous savez qu'elles ne se seraient pas abonnées à votre liste si elles n'ont pas de jardin. C'est logique. Si la personne habite en ville et qu'elle a juste un balcon avec une plante qui se bat en duel avec une fleur, elle ne va pas s'abonner à votre newsletter pour recevoir le guide et des conseils de votre part. Et quand elle s'abonne à la newsletter, il faut bien le préciser sur le formulaire d'opt-in et dans le mail de bienvenue que vous allez aussi lui envoyer des conseils pour bien jardiner et des promotions des offres commerciales de temps à autre. Et donc, la personne vous donne l'autorisation de la contacter pour ça. C'est doublement efficace parce que 1, ça permet de s'augmenter de manière précise en vous assurant que vous allez contacter des gens qui ont l'intérêt et le potentiel matériel d'acheter votre produit ou service et 2, qui vous ont donné la permission de les contacter et qui vont donc être beaucoup plus susceptibles d'être intéressés par ce que vous envoyez. Il y a beaucoup d'entreprises qui envoient des catalogues, mais selon mon expérience, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'envoyer une lettre de vente ou un email de vente qui cible un produit spécifique et cet email et ce courrier doit être lui-même ciblé, être envoyé à une audience ciblée par rapport à ce produit. Je ne pratique que le marketing de permission dans mon entreprise et c'est aussi le cas de collègues qui sont dans le marketing internet et de plus en plus de blogueurs. C'est le modèle que j'enseigne dans mes formations sur le blogging, sur comment utiliser les webinars pour vendre. C'est ce qui explique en partie la puissance, l'efficacité des méthodes utilisées, ce qui fait que moi et de nombreux élèves, de nombreux collègues avons des résultats qui sont incroyables par rapport à ce qui existait en France avant qu'on commence à apporter cela ici. Donc, le marketing de permission, posez-vous la question dans votre business ou dans votre projet de business, comment je peux faire en sorte que les gens me donnent l'autorisation de les contacter, comment je peux faire en sorte d'être sûr qu'ils sont bien ciblés et qu'ils me donnent la permission de les contacter. Donc, le truc le plus simple, c'est d'avoir un site web avec un formulaire d'inscription, vous donnez un cadeau en échange et vous leur précisez bien que vous allez entre autres leur envoyer des offres commerciales. Vous pouvez faire des pubs dans des magazines avec des coupons que les gens doivent renvoyer ou bien il faut qu'ils aillent sur un site internet pour s'inscrire, c'est possible aussi, en échange d'un bonus. Pareil, vous devez préciser que vous allez envoyer des offres commerciales. En plus, ce qui est génial, c'est que les personnes peuvent se désinscrire quand elles veulent. Dans les emails, il y a toujours un lien bleu en bas qui permet de se désinscrire et puis le courrier suffit d'écrire en disant « je ne veux plus faire partie de votre fichier ». Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « j'aime » juste en dessous et puis partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « je n'aime pas » et puis ne la partagez pas bien sûr. Et puis comme d'habitude, pour vous abonner et recevoir tous les matins à 7h un email qui vous dit « Hey ! Il y a une nouvelle vidéo qui est publiée », vous cliquez sur le lien là qui apparaît en bas. Vous laissez votre prénom et votre email et vous recevrez un email tous les jours à 7h pour vous prévenir qu'une vidéo est publiée. Vous pourrez également vous désinscrire quand vous le voudrez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A demain pour la prochaine. Au revoir.